Grille tactique Aujourd'hui on va rajouter un nouveau mode d'affichage qui nous permet d'avoir une grille tactique dans notre jeu. Parce que même si c'est super d'avoir de beaux environnements dans notre jeu, souvent on veut juste pouvoir être capable de bien voir ce qui se passe et bien évaluer toutes nos possibilités. Donc on est parti. Et donc comment qu'on va s'y prendre pour faire ça? Et bien on va commencer par de 1 conserver notre grille qu'on a en ce moment comme ça on va toujours pouvoir continuer d'interagir avec sans problème, mais on va rajouter une seconde grille donc on va avoir un deuxième visuel pour notre grille qui va se trouver juste en dessous de cette grille là. Dans le fond on va vraiment se servir de cette deuxième grille là pour remplacer notre environnement. Donc on va avoir un environnement plus fait avec des blocs gris pour que ce soit un peu plus clair et évident pour ne pas qu'on ait trop de détails comme qu'on a ici en ce moment dans mon environnement. Donc nos arbres ils vont pas être aussi détaillés, nos colonnes vont pas être aussi détaillées. On va seulement avoir des cubes rouges qui vont nous dire ok ceci est un obstacle et des choses comme ça. Donc allons faire ça. Et la première chose qu'on va commencer par faire c'est ajouter la deuxième grille et ça ça va être dans Core, Grid et dans BP Grid Visual. Ici à gauche on a notre premier child actor qui est notre grille actuelle donc on va le dupliquer pour avoir une deuxième grille. Donc on duplique. Et j'ai ajouté underscore tactical à la fin du nom. Et maintenant ce qu'on va faire c'est aller à tous les endroits où on avait utilisé notre premier child actor et on va aussi connecter le deuxième. Donc je vais faire clic droit sur mon premier et faire un find référence. Et on l'a utilisé à un seul endroit donc c'est ici. On va double cliquer dessus et on va aller setter notre grid mesh int ici. On va le faire aussi pour le deuxième. Et c'est comme ça que j'ai connecté tout ça. Donc je fais exactement la même chose ici. Je prends le component et je le caste. Cette fois-ci par contre je prends le deuxième component qu'on vient de créer donc le nouveau component je le prends. Je le caste en grid mesh int parce que c'est la même classe pour les deux components et ensuite je le mets dans une variable. Variable que je viens de me créer donc elle est ici. C'est un grid mesh int aussi et j'ai seulement rajouté underscore tactical à la fin du nom comme ça. Et maintenant on va refaire la même chose mais pour cette variable à la place. Donc on va aller à toutes les endroits où on utilisait cette variable là et on va l'aussi connecter notre deuxième variable. Donc on va faire clic droit sur la première find référence et aller à tous ces endroits là. Et donc on va aller faire la première qui est celle d'autre ici parce que le set on vient de le faire donc on va aller faire le get qui est ici. Donc on initialise notre grid mesh int. On va faire la même chose pour la deuxième variable. Et donc voici ce que j'ai fait. J'ai simplement copy paste tout le code qui est ici donc j'ai pris celui-là je l'ai collé ici. Ici on va remplacer notre variable par la nouvelle donc on va prendre le tactical ici et pour le mesh et le matériel on va utiliser les mesh et matériels qui sont en 3D à la place des 2D. Donc je vais simplement les connecter de cette façon. Et maintenant on peut aller à la prochaine donc celle-là qui est ici à l'intérieur de destroy grid visual. Et ici c'est encore aussi simple donc on prend notre premier bout de code on le duplique on le colle ici et on remplace notre variable. Donc je prends ma variable underscore tactical ici et je remplace ma variable qui est ici. Et maintenant on a les deux dernières qui sont dans update tiles visual donc on va y aller. Et ici même chose encore une fois donc j'ai simplement dupliqué le code qui est ici et je l'ai collé ici. Et maintenant ce qu'on peut faire remplacer, remplacer notre variable comme ça. Mais ici il y a une autre petite chose que je veux faire de différent et c'est de remplacer le isTileTypeWalkable parce qu'on veut pas seulement montrer les cases qui sont walkable on veut toutes les montrer sauf les non on va dire. Donc ce que je vais faire c'est prendre le dototype ici chercher pour not equal et le remplacer par not equal none comme ça. Donc on va montrer toutes les cases qui ne sont pas non comme ça. Et je crois que c'est tout pour le setup initial ça devrait pas être parfait mais on devrait peut-être voir quelque chose donc je vais compile et aller ok ben on voit quelque chose c'est pas très beau mais on voit quelque chose ok on va faire plus pour vous. Et maintenant si je génère ma grille basée sur l'environnement et que je cache l'environnement on peut voir que la forme de l'environnement est conservée donc parfait on dirait que ça fonctionne on a toutes nos hauteurs donc super c'est noir faut aller réparer la couleur mais au moins la forme est conservée donc parfait on va aller réparer la couleur. Et les couleurs sont dans le GridMachines donc on va ouvrir Utilities et aller dans VP GridMachines qui est ici et c'est ici qu'on set nos couleurs. Mais par contre ici nos couleurs sont seulement basées sur les states de nos cases mais c'est pas ce qu'on veut nous autres en ce moment on veut être capable de setter des couleurs basées sur les types de nos cases comme ça on veut pouvoir avoir des couleurs différentes pour les double cost, triple cost, les flying, les obstacles et autres. Donc ce que je vais faire c'est sélectionner ma fonction qui est ici et me racheter un nouvel input pour les TileType. Donc le nouvel input je l'ai nommé TileType et c'est de type E-TileType. Je l'ai mis en premier juste parce que j'aime mieux ça comme ça et j'ai aussi renommé le nom de ma fonction pour que ce soit GetColorFromStateOrType. Et bon maintenant ici la seule chose que j'ai fait c'est me rajouter une petite branche, j'ai déplacé le code ici un peu plus bas pour avoir de la place mais je me suis rajouté une branche comme ça ça va nous permettre de choisir si on veut utiliser le TileType ou les states pour choisir notre couleur. Donc j'ai ma branche GetCy et ce que je vais faire c'est cliquer droit sur la condition Promote en variable. J'ai renommé la variable IsColorBasedOnTileType, j'ai gardé un boolean évidemment et j'ai changé le default value pour qu'il soit à false. On va setter la valeur de ce boolean là quand on initialise ce blueprint ici. Et maintenant si c'est true on peut simplement retourner ici en lui connectant un select basé sur le TileType comme ça on a tous nos TileType ici avec des différentes couleurs et dans mon cas ce que j'ai fait c'est trois teintes de gris pour mes normales double cost et triple cost. Ensuite j'ai mis du rouge pour mes obstacles et une teinte de mauve pour les flying units. Et maintenant la dernière chose qu'on risque de faire c'est d'aller setter la valeur de notre variable et ça on va aller faire ça dans notre initialize donc ici. Et ici en fait ce que je vais faire c'est remplacer la couleur qu'on a ici parce qu'on sette une couleur mais dans le fond on l'utilise jamais parce qu'on la remplace plus tard. Donc ce que je vais faire c'est supprimer ça ici et je vais remplacer ma variable pour la nouvelle variable de boolean qu'on vient de créer. Et voilà maintenant notre fonction reçoit un boolean à la place d'une couleur qui s'appelle color based on TileType et je la passe dans le set de ma variable comme ça ici. Parfait on peut l'aligner. Et maintenant faut juste aller passer le bon boolean comme on appelle cette fonction là et ça ça se fait dans le grid visual et c'est dans la fonction initialize grid visual juste ici. Donc ici on a notre premier initialize qu'on lui dit que c'est false parce que c'est normal dans le fond on a notre grille d'avant on veut pas que ça utilise les TileTypes on veut que ça continue d'utiliser les states mais ici pour le deuxième on veut que ça utilise les types à la place donc on va simplement cocher la deuxième comme ça. Et maintenant je crois que ça devrait être mieux si on compile et qu'on va voir ok donc c'est pas noir donc c'est bien et maintenant si je génère ma grille et que je regarde ok par contre tout est gris y'a pas de couleur ok je crois que ça c'est à cause du matériel parce que je crois que ce matériel là est pas setup comme il faut pour pouvoir utiliser nos couleurs donc on va aller devoir le changer. Donc ça c'est dans nos grid shapes ici on a notre matériel pour notre grid et notre grid flat et en fait ce que je vais faire c'est ouvrir les deux donc j'ouvre lui et lui. Et maintenant ici si on compare nos deux matériels on peut voir qu'à droite ici c'est le matériel qui fonctionne donc le grid flat et y'a tout ça ici qui supporte la couleur tandis que à gauche ici on a seulement notre couleur donc ça c'est toute la partie qui supporte la couleur pour nos instances donc ce que je vais faire c'est copier tous ces nodes là et aller les coller ici et en fait je vais juste les remplacer la couleur qui est ici parce qu'on n'en a pas besoin vu que la couleur est là aussi donc on peut supprimer la couleur et seulement garder ce petit bout qui est ici parfait on peut maintenant sauvegarder et ça devrait fonctionner. Bon ok on dirait que ça n'a pas fonctionné c'est encore tout noir donc on va aller voir pourquoi. Dans le grid machine c'est ici ok on va aller voir où est-ce qu'il y a nos couleurs ah ben oui on ajoute cette variable là on a ajouté la variable on vient de la créer mais on la passe jamais à notre fonction donc on va aller à tous les endroits où cette fonction est appelée pour passer notre tile type. Donc je vais faire clic droit fin de référence et on peut voir que la fonction est seulement appelée ici donc je vais double cliquer dessus pour y aller et ça nous amène ici dans le add instance et la valeur qu'on lui passe par défaut est none donc ici on va faire la même chose qu'on faisait pour nos states on va lui passer et les states proviennent du début de la fonction et on voit qu'il n'y a rien pour nos tile types donc je vais prendre mon tile type ici et le draguer directement sur mon input ça va me créer ma variable pour moi et maintenant si je compare je peux déconnecter le lien et chercher pour tile type comme ça ici comme ça ça va être un petit peu plus propre et c'est connecté et maintenant il nous reste seulement à aller passer notre type à cette fonction là ici et cette fonction là est appelée dans le grid visual donc on retourne ici on va aller dans notre update tile visual que c'est ici qui appelle notre fonction qui l'appelle juste ici et on a notre type donc on peut simplement l'attacher de cette façon parfait ok bon maintenant on devrait pouvoir compiler et aller voir et espérer que ça fonctionne ok c'est déjà mieux parce que je vois un peu de rose ok je vais faire plus pour voir je vais régénérer ma grille basse sur l'environnement et ensuite je vais cacher ça ici ok parfait on voit que ma grille fonctionne j'ai des cases rouges pour tous mes obstacles qui sont sur ma grille mes cases plus foncées ici c'est pour du triple cost j'ai du double cost ici et ici j'ai toutes mes flying unit tile parfait on dirait que ça fonctionne exactement comme qu'on voulait mais bon il nous reste encore quelques petites choses à améliorer pour faire sûr que la feature soit complète et la première c'est la hauteur de nos obstacles parce que ici nos obstacles sont toutes flat avec le sol donc c'est pas très clair où ils sont pour vrai ou quelle grandeur qu'ils ont donc ce que je vais faire c'est faire ça et aller dans tous mes niveaux et sélectionner tous mes volumes pour mes obstacles donc sélectionne 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 et je vais faire sûr de cocher la case use for tile height comme ça comme ça si je refais play je vais aller faire ça dans tous mes levels mais si c'est fait une fois que ça va être fait je vais pouvoir générer ma grille sur l'environnement et on devrait avoir tous nos obstacles à la bonne hauteur comme ça donc voilà les obstacles que j'ai fait sont ici donc on voit qu'ils sont à la bonne hauteur comparativement aux objets qu'on avait dans notre environnement et voilà donc c'est à ça que ça ressemble pour ma grille carrée ensuite si je vais dans mes hexagones ici oups j'ai fait l'inverse je vais faire ça comme ça ok et ensuite je cache l'hexagone ok mes cases sont toutes à la bonne hauteur parfait ensuite je vais aller au triangle générer ma grille de triangle cacher l'environnement et voilà mes obstacles sont tous à la bonne hauteur parfait et maintenant la prochaine chose qu'il faut faire c'est scaler tous nos cubes qui sont dans les airs parce que ici on voit bien que quand on a des cubes qui sont dans les airs qui ne sont pas exactement sur le sol on voit que ça ne connecte pas avec le plancher donc s'il y a un gap ici il y a des gaps aussi il y a des trous ici aussi et là et là donc ça fait que c'est très difficile à lire dans ce cas là donc ce qu'on va faire c'est on va aller scaler tous nos cubes qui sont dans les airs pour qu'ils touchent jusqu'au plancher comme ça tout va être connecté et tout va avoir l'air beaucoup plus beau donc on va faire ça et on va faire ça dans notre bp grid visual dans notre update tile visual et en fait on va collater tout ça dans une fonction ici parce que ça va être un petit peu plus différent ça va rajouter beaucoup de nodes donc je me suis dit aussi bien avoir une fonction différente pour le faire mais bon pour faire une fonction relativement simplement ce que je vais faire c'est drague à partir du data et le coller ici je vais faire une reroute node avec un point comme ça ici et ensuite si je sélectionne tout ça ensemble et que je fais clic droit collapse to function je vais déjà avoir mon input pin qui est créé et c'est à ça que ça ressemble donc j'ai renommé ma fonction update tile visual underscore tactical et j'ai renommé ma variable que je reçois en input pour data donc comme ça elle a le même nom que l'autre fonction qui est ici et maintenant on peut aller à l'intérieur de la fonction pour faire la logique et la première chose que j'ai commencé par faire c'est ça ici le break et make transform donc on break le transform et on le remake ensuite juste pour pouvoir séparer le scale comme ça le scale ici on va pouvoir le calculer ici en bas et c'est comme ça que je l'ai connecté donc ici le scale x et y ils changent pas donc j'ai seulement splitté et reconnecté comme ça et c'est ici qu'on calcule le z donc pour le z je fais ça ici pour obtenir la distance entre la case et le sol parce que sa position en z va nous donner sa distance à cette case là avec le sol qui est en bas complètement ensuite on rajoute un de hauteur juste pour que la case a une petite épaisseur comme ça les cases qui sont exactement au même niveau que le sol ils vont quand même avoir une petite épaisseur en dessous ils vont pas comme être flat 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 comme être un plane ça va vraiment rester des cubes donc c'est possible pour ça qu'on rajoute une case de hauteur ici juste pour que la case au niveau zéro donc vraiment au niveau du sol reste quand même avec une petite épaisseur vous pouvez techniquement rajouter trois quatre cases d'épaisseur ici si vous voulez que vos cases soient plus larges au sol ensuite ici on divise la distance par la grosseur de nos cases juste pour convertir en une valeur de scale donc on prend notre distance on la divise par la grosseur de chacune de nos cases ce qui nous donne le scale qu'on devrait lui donner pour quelle est cette grosseur là ok allons voir à quoi ça ressemble donc je vais faire play ici générer ma grille cacher l'environnement ok donc si on voit très bien que tous mes obstacles sont maintenant très grands donc parfait ça fonctionne très bien très grand ici aussi c'est aussi parfait et ici même chose pour nos marches ils ont toutes la bonne hauteur et on voit que ça se rend bien jusque dans le plancher parfait et aussi comme je disais pour le niveau zéro ici on voit que toutes les cases ont une petite épaisseur quand même c'est pas des plaines c'est vraiment ils sont quand même des cubes et elles ont tous une petite épaisseur de une case de haut mais bon là on dirait que tout est beau et que tout fonctionne mais je le sais très bien que ça fonctionne pas vraiment dans le fond parce que ici tout fonctionne c'est c'est clair ça fonctionne mais c'est juste parce que le plus bas niveau de ma grille au complet c'est zéro il y a rien en bas de zéro en z dans mon monde donc c'est pour ça que ça fonctionne mais par contre si je fais stop et que je prends ce plancher là ici que je le baisse on va juste le baisse un peu maintenant si je refais play et que je régénère ma grille ici on voit déjà et voilà on voit que ça fonctionne vraiment pas ici parce que toutes nos cases ici sont flippées en z parce qu'elles sont maintenant plus basses que zéro donc le scale la valeur qu'on a calculé ne fonctionne vraiment pas parce que c'est pas fait pour avoir rien qui est en dessous de zéro donc on va aller devoir modifier ça un petit peu juste pour pouvoir supporter les cases qui sont plus basses que zéro dans notre grille et en fait on va aller faire mieux que ça au lieu de juste supporter une case qui est en bas de zéro donc au lieu de lui dire on va dire ok on supporte jusqu'à moins 1000 quelque chose comme ça on va aller faire en sorte que notre gré détecte quelle case dans notre gré qui est la plus basse donc je vais juste sélectionner une case puis on va dire celle-là ici pour que ce soit clair on va dire la case qui est ici qui est rendue très basse là ici on va utiliser cette valeur là comme la valeur minimale comme ça tout notre reste de notre grille va s'adapter à cette hauteur là donc c'est ça qu'on va aller faire donc de retour dans notre fonction ici je vais commencer par me créer une nouvelle variable c'est un float et je l'ai nommé grid lowest z et en fait je vais céter sa valeur par défaut pour quelque chose de vraiment très grand donc je vais écrire 9 9 9 9 9 9 et je vais l'inclure dans mon calcul juste ici donc on prend la hauteur de notre case et on soustrait le lowest z comme ça ça va nous donner la vraie distance qu'on est supposé de calculer mais pour que ça ça fonctionne faut qu'on commence par céter la valeur de notre lowest z et c'est ce qu'on va faire juste en haut donc ce que je vais faire c'est sélectionner tout ça ici et le déplacer plus bas comme ça et je vais me faire une séquence ici donc on va commencer par la première pin ici on va céter notre lowest z et ensuite on va l'appliquer juste ici avec tout le reste et c'est comme ça qu'on va l'appliquer donc à chaque fois qu'on update une nouvelle case ici ce qu'on va faire c'est on va prendre la location z de cette case là et on la compare avec notre lowest z pour savoir si la nouvelle location z qu'on vient de recevoir donc la nouvelle case qu'on vient d'analyser ou d'afficher est plus petite que la hauteur minimale qu'on avait déjà découverte et si c'est le cas et bien on va simplement céter notre lowest z parce qu'on vient de découvrir une case qui est plus petite que celle qu'on avait déjà donc on va simplement overrater notre lowest z avec la case qui est la plus petite donc comme ça la valeur de notre lowest z va toujours être le lowest donc c'est exactement ce qu'on veut ok bon allons voir à quoi ça ressemble maintenant donc je vais juste aller tester ça ici on génère notre gris ok déjà là c'est très bien parce qu'on voit que ces cases là fonctionne maintenant ok je vais cacher mon environnement voilà on voit que mes cases fonctionnent très bien ici et on voit même que si jamais j'essaie de faire mon action ici pour descendre la hauteur de mes cases on voit que la case descend 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 ça brise rien et si je passe ma souris sur les cases qui sont voisines on voit que leur hauteur s'adapte automatiquement ça se refresh et comme ça elles ont tous la bonne hauteur maintenant ça se met pas à jour automatiquement parce que sinon ça coûterait trop cher de tout réodéter la grille au complet et vu que je pense pas vraiment que ça va arriver dans tout le jeu que on a besoin de recalculer toute notre grille tactique parce qu'on a déplacé des cases je me suis dit que ça valait pas la peine de coder ça et d'ajouter ça comme logique dans notre jeu parce que ça ferait juste rajouter du coût de performance que finalement on se servirait même pas donc je pense pas que c'est nécessaire de faire ça mais par contre si jamais ça vous arrive dans votre cas et que vous avez vraiment besoin que si jamais vous bougez une case en bas ça refresh toute la grille au complet je vais rajouter la possibilité en désactivant et réactivant notre grille tactique parce qu'à chaque fois qu'on va faire ça à chaque fois qu'on va désactiver et réactiver on va recalculer toutes les cases en même temps comme ça c'est sûr que ça va appliquer tout le data que vous voulez et toutes les cases vont être à jour à chaque fois qu'on les désactive ou la réactive mais avant d'aller faire ça il y a un petit problème que je veux réparer ici c'est dans le fond si je prends une de mes cases puis que je la réduis je vais la mettre super basse 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 super basse comme ça ici et ensuite on refresh les cases autour on voit qu'elle s'adapte très bien donc maintenant ma grille est rendue super épaisse et c'est très bien parce que c'est ce qu'on veut mais par contre si jamais je décide de régénérer ma grille donc je vais afficher mon environnement ici je vais la régénérer maintenant cacher l'environnement pour qu'on voit bien et on voit que maintenant mon environnement au complet est encore super épais il pense encore que ma case qui est la plus basse c'est la case que j'avais descendu manuellement jusqu'en bas ici donc la valeur ne se réinitialise pas et c'est pour ça que mon environnement maintenant est rendu super épais donc ce qu'on va faire c'est juste réinitialiser la variable à chaque fois qu'on régénère notre environnement parce que sinon ici on voit ça donne des grilles super épaisse puis c'est vraiment pas ce qu'on veut donc on va aller juste faire ça rapidement et donc pour faire ça la première chose que je vais commencer par faire c'est collapser ce set là dans une fonction comme ça on va toujours l'appeler à partir du même endroit et ça va nous être utile un petit peu plus tard donc je vais faire clic droit dessus et collapse to function juste le set qui est ici j'ai nommé la fonction setGridLowestZ et j'ai renommé la variable z comme ça ici et ensuite j'ai aussi set une default value donc la valeur par défaut de ma variable va être 9 9 9 9 9 comme ça quand on colle notre fonction juste comme ça ici la valeur qui est écrite par défaut c'est 9 9 9 donc c'est exactement ce qu'on veut pour le reset parfait et maintenant ce qu'on va aller faire c'est aller appeler cette fonction là à tous les endroits où ce qu'on régénère notre grille donc je vais commencer par le destroy grid visual ici et je vais le coller ici comme ça on va réciter notre valeur à chaque fois qu'on reset notre grille au complet donc comme ça ici et ensuite le deuxième endroit que je veux appeler cette fonction là c'est dans notre initialize grid visual donc ici et ça n'a pas vraiment d'importance l'endroge qu'on va le mettre donc je crois que je vais juste le mettre à la fin comme ça ici comme ça et c'est tout maintenant allons voir ça réparer le problème donc maintenant voilà j'ai ma grille de base qui fonctionne très bien je vais juste bouger une case super basse ici et on voit que ensuite si jamais je passe ma souris sur les autres cases on voit qu'ils se mettent à jour parfaitement donc ça c'est parfait et ensuite si je régénère mon environnement comme ça je vais régénérer ma grille et on voit que voilà mes cas se sont toutes mis à jour et elles sont redevenues flat comme avant parfait et maintenant le prochain petit bug que je veux réparer je sais pas si vous voyez ici mais dans le fond notre grille ici la grille qui est la nouvelle grille qu'on vient de faire notre grille tactique est un peu plus haute que le sol en ce moment et c'est pas vraiment ce qu'on veut on veut vraiment que ce soit au même niveau et en fait c'est parce que notre grille tactique est aussi dépendante de notre offset from grande comme ça ici donc si on le met plus haut on voit que c'est plus haut si on le met plus bas on voit que c'est voilà quand qu'il est à zéro il est au même niveau que le sol exactement donc c'est ça qu'on veut au final mais en ce moment c'est dépendant de la même valeur que notre autre grille et qu'elle on veut qu'elle soit plus haute que le sol donc c'est pas très bien il faudrait vraiment que ces deux valeurs là soient complètement indépendantes les deux grilles faut qu'elles soient complètement indépendantes puis pas que les deux utilisent les offset from grande donc ce qu'on va faire c'est que notre grille tactique n'utilise pas cette valeur là et pour faire ça on va faire ça à l'intérieur de notre set offset from grande fonction ici qu'on a à l'intérieur de notre grid visual donc on va aller à l'intérieur de cette fonction là et c'est comme ça qu'on va faire ça donc à la place de déplacer notre tracteur complet dans le monde à la place de le monter un petit peu on va monter seulement notre component donc le component qui nous intéressait celui-là ici le premier et on va le monter avec un set relative location en lui passant l'offset from grande donc ça remplace vraiment ce qu'on avait ici avant donc je peux supprimer ça et on va le remplacer par ça ici et maintenant on va aller voir ce que ça donne donc je vais faire play ici générer ma grille et je crois qu'on voit déjà que ça fonctionne très bien parce que beaucoup de flickering et ça ça nous dit que notre grille est exactement au même niveau que la grille qui est dans le monde parfait et on voit que si on change la hauteur de l'offset from grande ici on voit que c'est seulement les lignes noires qui bougent pas la grille qui est en dessous donc la grille tactique ne bouge pas et c'est encore plus visible si je mets une valeur qui est plus grande comme ça ici donc on voit que mes lignes sont plus hautes mais la grille tactique demeure au même niveau que mon environnement parfait c'est exactement ce qu'on veut et c'est maintenant le temps d'aller réparer le flickering et ça justement ça arrive parce que les deux notre grille tactique et notre environnement sont visibles en même temps et ça ça devrait pas parce que l'objectif au final c'est soit d'avoir notre grille tactique ou notre environnement pas les deux donc ce qu'on va faire c'est ajouter une checkbox dans notre debug menu qui nous permet de soit activer ou désactiver notre grille tactique et notre environnement en même temps mais avant de faire ça je vais commencer par aller dans mon bp grid visual et me créer une nouvelle fonction pour c'était notre variable donc je peux m'écrire une nouvelle fonction ici j'ai nommé ma fonction set isTactical et je lui passe un booleen ici que j'ai nommé isTactical ensuite à partir de ce booleen là j'ai set un autre booleen cette fois dans les variables de mon blueprint ici qui s'appelle isTactical et on va utiliser ce booleen là pour savoir si jamais notre grid est en mode tactique ou non en ce moment ensuite on utilise notre variable pour c'était la visibilité de notre component qui est ici donc la visibilité de notre component tactique comme ça si jamais on veut pas que la grille soit tactique on va le cacher sinon on va le montrer et ensuite pour contrôler la visibilité de tout le reste je vais utiliser des tags donc ici je vais faire un get all actor with tag avec un tag qu'on va aller rajouter sur tous nos acteurs dans pas trop long donc le nouveau tag c'est une note tactical que j'ai ici et je get tous les acteurs qui ont ce tag là ensuite je loupe à l'intérieur de tous les acteurs là pour les cacher si jamais la grille tactique est visible et maintenant on veut aller appliquer notre tag à tous les acteurs qu'on veut cacher donc je vais juste le copier ici et retourner dans mon niveau et ici avec tous mes statiques mèches de sélectionnés donc tous les statiques mèches que je veux cacher quand on affiche notre grille tactique donc tout ça ici ce que je veux faire c'est aller dans mes details panel qui est ici et chercher pour tags comme ça et enfin on va pas prendre le component tag on va vraiment prendre le actor tag ça n'a pas vraiment d'importance mais l'acteur tag est meilleur je trouve et je vais me rajouter un nouveau tag et je vais coller mon note tactical tag qui est ici donc comme ça tous ces acteurs là vont être trouvés par notre get all actor with tag puis on va pouvoir les cacher et je vais aller faire ça dans tous mes autres niveaux et maintenant que c'est fait il manque seulement aller nous rajouter une checkbox dans l'interface pour pouvoir appeler notre fonction qu'on vient de créer donc je vais aller dans mon interface ici debug menu dans mes tabs et je vais ouvrir tab grid et maintenant ici juste dans ma catégorie d'environnement juste en dessous de ma combo box je me suis racheté une checkbox que j'ai nommé checkbox underscore is tactical et j'ai changé le texte dessus pour qu'il soit écrit tactical mode maintenant ce que je veux faire c'est sélectionner ma checkbox aller en bas complètement et implémenter l'événement et c'est aussi simple que d'appeler notre nouvelle fonction donc set is tactical en lui passant le résultat de notre checkbox comme ça ici et maintenant dernière petite chose à faire c'est d'essayer la valeur par défaut de notre checkbox pour savoir si on veut qu'elle soit cochée par défaut donc je vais aller dans mon set default values et je vais aller à la fin ici et on fait ça comme ça donc on prend le is tactical de notre guide visual et on s'en sert pour c'était le is checked de notre checkbox et maintenant si on retourne dans notre niveau on devrait avoir le résultat qu'on veut donc je vais faire play ici si je coche mon tactical mode on voit que ça togol entre mon niveau et ma grille et en fait c'est encore mieux si je coche ma case de generate based on the environment et voilà on voit que là ça fonctionne très bien donc on a soit notre grille tactique ou soit l'environnement et c'est très beau comme ça parfait mais par contre on a juste un petit problème ici c'est que notre valeur par défaut de notre variable elle devrait être false et ça veut dire que notre grille tactique devrait être cachée par défaut donc on va aller juste l'appliquer rapidement donc je vais faire stop et aller dans mon grid visual et la façon qu'on va simplement faire ça c'est en allant à la fin de notre initialize grid visual ici on va aller à la fin complètement et on va appeler notre nouvelle fonction en lui passant notre variable comme ça ça va l'appliquer directement quand le jeu va commencer et maintenant si je fais play on devrait voir que et voilà on commence sans une grille tactique et maintenant on peut l'activer et désactiver et désactiver parfait et maintenant juste avant de terminer la vidéo on a quelques petites optimisations à faire parce qu'en ce moment mettons que je génère ma grille et je régénère ma grille encore et encore et encore ça génère aussi la grille tactique même si elle n'est pas visible donc ça calcule toutes les cases de notre grille tactique en ce moment pour nos raisons parce que on ne l'affiche pas on la garde complètement visible pour aucune raison parce qu'elle n'est pas visible donc ça fait juste les calculer pour rien ça nous coûte cher en performance pour aucune raison donc ce qu'on va faire c'est à la place quand on modifie notre grille normale et que la grille tactique n'est pas visible on va juste citer un flag dire ok la prochaine fois que tu affiches la grille tactique recalcule tout comme ça la prochaine fois quand on affiche la grille tactique mettons là je vais cocher ça comme ça et qu'on affiche la grille tactique ça va le recalculer juste une fois comme ça ça va pas le calculer à toutes les fois qu'on fait des modifications sur notre grille si jamais le grille tactique n'est pas visible on va juste le faire quand la grille tactique est visible donc on va aller faire ça donc ici je suis de retour dans mon bp grid visual dans notre fonction update tile visual tactical et avant de faire tout ça ici avant de faire tous ces calculs là on va rajouter un check on va regarder si jamais le mode tactique est activé donc je vais me faire une branche ici juste ici et je vais prendre mon is tactical et le passer à ma branche comme ça donc on va simplement exécuter toute la logique qui est ici si jamais le mode tactique est activé sinon on va pas le faire et ensuite comme j'ai dit si jamais le mode tactique n'était pas activé on va se citer un flag on va se dire que la prochaine fois qu'on active le mode tactique on va régénérer notre grille parce qu'il y a des changements qui ont clairement arrivé donc on va régénérer notre grille donc ici c'est pour ça je me suis créé un nouveau booléen ici que j'ai nommé need to regenerate tactical on next enable comme ça la prochaine fois qu'on enable le mode tactique on va régénérer la grille en même temps et enfin on va utiliser le même exact booléen à l'intérieur de notre fonction cette grille de l'ouest z ici comme ça à chaque fois qu'on va en est bon notre gré si jamais le l'ouest z a changé depuis la dernière fois qu'on l'a en est bon ça va réadapter toutes les cases au complet et maintenant pour utiliser la variable on va aller faire ça dans le 7 is tactical parce qu'on veut l'utiliser à chaque fois qu'on active notre mode tactique donc on va aller faire ça à la fin juste ici et on va commencer par ça ici donc à chaque fois qu'on c'est notre is tactical on commence par regarder ok est ce qu'on vient de l'activer donc ici si elle est à true c'est qu'on vient de l'activer parfait et ensuite on regarde aussi ok la prochaine fois qu'on l'activait est ce qu'on veut le régénérer oui ou non si oui on veut le régénérer donc si jamais on vient de l'activer et qu'on voulait le régénérer donc si les deux sont à true ici ça va être à true et la première chose qu'on commence par faire c'est le mettre à false ici parce que on va le régénérer donc on n'a pas besoin de le régénérer la prochaine fois parce qu'on vient de le générer donc c'est pour ça qu'on le met à false juste ici et c'est comme ça qu'on va le régénérer donc ici ce que je fais c'est que je prends toutes les grilles tiles de ma grille donc je prends toutes les cases et je loupe à l'intérieur de toutes les valeurs donc toutes les datas de toutes nos cases on loupe à l'intérieur de tout cela et ensuite on appelle notre fonction updateTileVisual underscore tactical juste le tactical parce que l'autre grille était déjà updatée et est toujours mise à jour parce qu'elle est toujours visible donc c'est là pas besoin de la ré-updater tandis que le tactical elle ben faut la régénérer parce que notre boulain était à true donc voilà on update le tactical de toutes nos cases en même temps juste ici et en fait si je me trompe pas je crois que c'est tout donc je vais retourner dans mon niveau et fair play parfait ça commence bien on n'a pas de gris tactique donc ça c'est bien ensuite je vais générer ma grille basé sur l'environnement parfait donc tout là jusque là tout est beau maintenant généreur le tactical mode on voit que tout fonctionne très bien parfait notre gris tactique à la bonne hauteur pour nos cases et tout est là parfait et si jamais je le désactive et que maintenant je change la hauteur de mes cases j'en monte j'en baisse un peu et tout ça va d'être la grille ici mais ça va d'être pas notre grille tactique en ce moment ça va d'être juste notre grille qui est ici et ensuite si j'habite ma grille tactique si je l'active ça va de toute la réupdater et on voit que maintenant tout est mis à jour parfaitement et on voit même que la hauteur de nos cases a tout été adapté partout donc même pour les cases qui était très basse donc la cause qui est super basse ici si jamais je régénère le tactical mode on voit que toutes les cases ils vont se mettre à jour à baser sur la hauteur de la cause qui est la plus basse donc ça fonctionne très bien et aussi ce qui est cool c'est que on peut changer la couleur de nos cases comme ça en changeant leur type comme qu'on faisait avant comme ça anyway bon je pense que ça va être tout pour aujourd'hui donc on se revoit dans la prochaine bye bye